Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que Théo soupçonne son père d'avoir replongé dans la drogue, Elliot et Greg n'arrivent pas à franchir le gap. Noémie fait quant à elle une proposition étonnante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 14 avril dans Ici tout commence. Téo soupçonne son père d'avoir replongé dans la drogue ayant compris que Louis était à l'origine de la mauvaise note de Maxime et Salomé, Elodie craint que son copain n'ait pas tourné la page et qu'il aime encore son ex-femme. Toutefois, le jeune homme assure qu'elle n'a rien à lui envier avant de l'embrasser. Pendant ce temps, Maxime et Salomé ne comprennent pas pourquoi la chef Guineau les a si sévèrement notés. Quand Louis débarque en leur rappelant que cela arrive à tout le monde de se planter, Maxime s'emporte et lui demande de partir. Louis retrouve ensuite Tessier et l'informe que Claire est désormais à sa botte. Seulement, le chef pâtissier est convaincu qu'il a retourné sa veste et lui accorde jusqu'au lendemain 18 heures pour le nommer à la tête de l'Institut. De son côté, Maxime est remonté contre Louis et estime qu'il est étrange que Claire leur donne une aussi mauvaise note pile la semaine du retour de Louis. Pour en avoir le cœur net, il se rend au bureau de la direction et insinue que la directrice a été influencée par Louis dans sa notation. Cependant, Antoine coupe court à la conversation et ordonne à son étudiant d'aller en cours. Dans la mesure où il a jugé Claire plutôt fuyante, le proviseur met Clotilde et Rose dans la confidence. La chef Armand propose alors de réévaluer Maxime et Salomé sur la même recette afin de voir si la note était justifiée. Non loin de là, Théo assiste son père en cours de cuisine. Malheureusement, ce dernier n'est pas dans son état normal et rate sa démonstration sur une tarte au citron meringué. Tandis qu'il propose de l'aider, Emmanuel rejette la faute sur son fils qui met un terme à son cours. En fin de journée, Théo rapporte à sa mère ce qu'il s'est passé en cuisine et soupçonne son père d'avoir replongé dans la cocaïne. Elliot et Greg n'arrivent pas à franchir le cap comme cela fait deux jours qu'il n'a pas parlé à Greg, Elliot confie à Célia et Hortense qu'il s'est bloqué au moment de faire l'amour avec lui. Bien qu'il éprouve des sentiments forts à son égard, Elliot ne comprend pas pourquoi il ne parvient pas à franchir cette étape. Pour Célia, il s'agit tout simplement d'une question de confiance et elle le pousse donc à avoir une discussion avec le fils de Lobel. En cours de cuisine, Greg lance de nombreuses pics à Elliot pour ne pas lui avoir donné de nouvelles. Excédé par ses remarques, Elliot lui jette un bol de carottes au visage avant de quitter le cours. Célia et Hortense, qui ont assisté à la scène, donnent quelques conseils à Greg et l'encouragent à réessayer de faire l'amour sans se mettre la pression. Même s'il est mal à l'aise, Greg les remercie et rejoint Elliot dans les jardins de l'Institut. Il lui explique alors qu'il est lui aussi stressé pour la suite et qu'il n'a aucune envie de brûler les étapes car c'est un moment important pour eux. Rassuré, Elliot l'embrasse. En fin d'après-midi, lorsque Greg tente de faire l'amour avec Elliot de manière spontanée, ce dernier se met à rire. Noémie fait une proposition étonnante chez les rivières, Louane et Ludivine se réjouissent que leur mère soit en liberté conditionnelle. Malheureusement, Gaët en refuse que Caroline s'installe avec eux car elle risquerait de gâcher tout ce qu'il a construit. Plus tard, les deux sœurs essaient de convaincre leur frère de changer d'avis, arguant qu'elle n'a aucun endroit où dormir. Tandis qu'ils campent sur ses positions, Louane et Ludivine le traitent de monstre. En fin de journée, elles présentent leurs excuses à Gaëtan dans l'espoir d'infléchir sa décision et ajoutent qu'il est important pour elles de passer du temps avec leur mère. Face à la situation, Noémie suggère qu'il se sert pour accueillir Caroline. Gaëtan accepte alors qu'elle s'installe chez eux mais lui laisse un mois pour trouver un appartement. Heureuse, Louane et Ludivine sautent dans les bras de leur frère pour le remercier. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache Heureuse, Louane et Ludivine sautent dans les bras de l'espoir 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 de l'espoir.